Alors, je vous remercie un boîtier d'avancée. Si on peut arriver à un petit peu avancée, ce serait bien, mais bon, bien sûr. Je vais vous mettre un petit peu d'avancée déjà. Alors, on nous dit l'agma, on a été Donc on avait vu hier la même Ra de Chumuel qui nous disait que la la taïda est comme un boîtier d'un 4K. Donc on avait apporté ces 4K. Et maintenant, on avait posé la question, est-ce que ces 4K, c'était seulement 4K qui se concernent l'Iqab Taharok, c'est de Ceder Taharok. Ou alors, ça concerne aussi les autres Zharim. Et on a posé d'autres questions. Enfin, on a essayé de comprendre quelle est la nécessité de nous préciser que la taïda est comme Rabi El-Lézer. Alors que M. Michinal, des fois, c'était marqué explicitement que la taïda est comme Rabi El-Lézer. En tout cas, l'agma a été arrivée, elle avait terminé ce psychiquement-là. Et maintenant, on va voir que Rabi El-Hazar, donc l'Amora Rabi El-Hazar, il y a le Tanah Rabi El-Hazar, il y a le Tanah Rabi El-Lézer. Donc Rabi El-Hazar Rabi El-Lézer Rabi El-Lézer, c'est un Amora. Il dit ici que la taïda est comme Rabi El-Lézer, Bédalet, donc sur les 4K. Alors maintenant, l'agma a fait la question, encore une fois, un petit peu le même ordre de question qu'on avait posé sur Shmuel, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas où la taïda est comme Rabi El-Lézer ? Parce qu'il vient de préciser qu'il y a seulement 4K où la taïda est comme Rabi El-Lézer. Il y a tous les cas, il n'y a pas d'autres. C'est le cas qu'on avait déjà vu le plus haut. C'est le cas qu'on avait déjà vu le plus haut. C'est le cas de Rabi El-Lézer, qui était marié avec un frère qui avait sa soeur à elle, qui devait faire l'iboum. Donc on lui dit à la fille de faire l'iboum. C'est le cas qu'on lui disait à la fille de faire l'iboum. C'est le cas qu'on lui disait à la fille de faire l'iboum. Ça veut dire pour me dire, d'annuler complètement maillage. Pas de faire l'indivoire, mais d'annuler complètement maillage. Puisqu'on avait expliqué que c'était un mariage de Rabi El-Lézer, puisque le père n'était pas là et cette petite-là, elle n'était pas encore à Bat-Nizwa. Maintenant, il nous dit l'agmaa, alors que l'Allah il a la raka la bachoucée comme Rabi El-Lézer ? Alors, si on me répond, je vais me dire qu'en réalité, quand on a dit qu'à Rabi El-Lézer, il a dit qu'à Rabi El-Lézer, il a dit qu'à Rabi El-Lézer, c'est que concernant les règles de Taharot, mais sinon, il peut y avoir aussi d'autres cas. Le Khitema, Kiyama, Rabi El-Lézer, Al-Lézer, Bé-Dalet, Bé-Séder-Taharot, Aval, Bé-Séder-Taharot, Aval, Bé-Séder-Taharot, Aval, Bé-Séder-Taharot, Aval, Bé-Séder-Taharot, il pourrait y avoir d'autres alakhats ou les alakhats comme Rabi El-Lézer. Ah non, je trouvais que c'est pas vrai, ça a oublié El-Lézer. Et c'est vraiment dans d'autres alakhats comme Rabi El-Lézer. J'ai prouvé que, en fait, quand il a dit que Rabi El-Lézer dans 4K, c'est seulement 4K. Donc on est en compte de tous les arrêts, mais pas seulement sur le Céder-Taharot, puisqu'il y a le Mishnah, donc c'est un nouveau cas, qu'on n'avait pas vu hier, c'est le Mishnah, qui nous dit la chose suivante. Le Mishnah, normalement, c'est que les règles de les règles de s'appliquent sur des perotes. Si jamais c'est quelque chose qui n'est pas un périple, c'est un arbre qui donne pas de fruits, mais par contre, que tu utilises son bois pour pour le Réach, ou quoi que ce soit, il n'y a pas de Pijis, tant qu'il n'y a pas de Perot. Maintenant, on va voir certains cas où ce n'est pas vraiment un arbre à fruitier, mais il y a quand même un produit, comme un genre de sève qui est tiré de cet arbre-là. Est-ce que ce fruit-là, cet arbre-là, est un arbre qui est concerné par l'époque de Juit ou pas ? Donc la Mishnah nous dit que Haveret, va Kofer, va Alatoum, va Ktaf, donc ce sont toutes sortes de plantes ou d'arbres qui sont utilisées surtout pour les besamines, mais qui n'ont pas de Perot. Dans ce cas-là, qu'ils sont concernés par la règle de Juit. Ils ont la Juit. Donc c'est quoi la règle de Mehen Juit ? C'est très bien que, normalement, on n'a pas le droit, quand on nous dit que les règles de Juit s'appliquent à une espèce, ça implique plusieurs choses. En l'occurrence, premièrement, de ne pas manger les Perot dans une façon qui est Bibisaion, c'est-à-dire qu'il faut les respecter quand ils les mangent. Ils ont le Kéducha. Il n'a pas le droit de faire du commerce avec ces Perot. Maintenant, là, on nous dit, par contre, si jamais une personne a fait du commerce avec ces Perot-là, alors l'argent elle-même, elle devient Kéducha de Juit. Elle a aussi elle-même la Kéducha de Juit. Maintenant, pareil aussi, une autre règle de la Juit, c'est le lignane de Birour. C'est-à-dire qu'il y a une à la fac, normalement, tu dois, lorsqu'il y a un certain moment dans la Juit, te déposséder de ces fruits-là. Enfin, déposséder, de toute façon, la Juit, ça ne t'appartient pas, c'est FKR, mais quand même, tu dois faire ce qu'on appelle le Birour. D'après certains, le Birour, ça veut dire de les amener en chère complètement. D'après d'autres, c'est de se rendre dépossédé, d'être du marqueur au TAM. En tout cas, c'est assez les règles de la Juit. Premièrement, le respect que tu dois avoir avec les fruits. Deuxièmement, l'interdiction de faire du commerce. Troisièmement, la frappe de Birour. Et aussi, tout simplement, la frappe classique de base, qui est de Birkhal, pas de montrer propriétaire dessus, des amens donnés. D'accord. Maintenant, ça ne s'applique que sur les perrotes, pas sur les arbres. Maintenant, on voit ce que nous disons ici, Yeshlaen Juit, Yeshlaen Birour, Uldemain Birour, c'est la frappe de Birour, ce qu'il y a, à savoir que lorsque, à un certain moment dans l'année, c'est le mot qu'à la fin de la Sade, c'est un peu plus ce truc-là dans l'antifruit sur le marché, enfin, dans la Sade, dans le Sade. Dans ce cas-là, on te dit que Yeshlaen Birour. Alors, on a quand même besoin de te préciser que Yeshlaen Birour, c'est-à-dire, ça ne suffit pas de nous dire, ça ne suffit pas de nous dire Yeshlaen Juit, et sous-entendu, plus fort qu'il y a aussi le Bio, parce que Yeshlaen Birour, on va te dire, c'est pas forcé, tout ce qui a un Birour, c'est forcément qu'il y a la Juite, mais tout ce qui a la Juite, n'a pas forcément Birour, puisqu'il y a certaines espèces qui, eux, restent souvent. D'accord ? Et ça va passer, pas pour autant qu'elles n'auront pas de Juite, mais elles n'auront pas de Birour. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on précise que Yeshlaen Birour est le même Birour. Et sur ça, Rabi Pédat il a dit, alors Rabi Pédat, c'est qui Rabi Pédat, c'est le père de Rabi Pédat, sur lequel on en parlait, Rabi Pédat, Rabi Pédat il a dit, il aime Rabi Pédat, man tanakilfa pira, quel est le tanak que j'ai renseigné ? Parce que là, on avait dit qu'on parlait d'un arbre qui donnait de la sève, comme ça, qui avait une certaine qui était utilisée pour sa sève, mais pas pour un autre fruit. Alors, qui c'est qui nous dit que le pitfa, que la sève, pira, c'est considéré comme un fruit, et donc ça donne un statut d'arbre fruitier par rapport à la Juite à cet arbre-là ? Rabi Eliezer, c'est Rabi Eliezer qui a dit ça. Et, maintenant, la question est de savoir, est-ce que vraiment la lachaille est comme ça ? En tout cas, nous dit Rabi Zerah, Rabi Zerah, il dit sur ça, Rabi Eliezer, chazé, des minaf, ou mes avours, kacharit, ou kitfa, les allemains. Rabi Zerah, il a dit à Rabi Eliezer, entre toi et ton père, entre ce que tu as dit toi, à savoir, que la lachaille est comme Rabi Eliezer, que dans 4K et pas plus. Et ton père, qui nous dit que celui qui parle ici c'est Rabi Eliezer, non, il se trouve que maintenant, grâce à vous deux, la sève des fruits, on va l'autoriser à la juive. Parce qu'ici, il y a Marie-Xerah, il nous dit que c'est Rabi Eliezer. Tu as dit Rabi Eliezer, comme lui, dans 4K. Donc, c'est-à-dire que grâce à toi, et grâce à ton père, on est Mati, le kitfa, les allemains. Donc, plus entendu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit que Rabi Zerah, il a compris que quand j'ai dit que 4 fois, ça inclut aussi, même tout de suite, ça va là. Donc maintenant, je vais imiter, l'Himalil a voulu dire, si vraiment, c'est comme ce qu'on a voulu proposer, de dire que c'est comment Zerah, il aurait dû lui dire, il aurait dû lui dire, l'Himalé, qui aime un rabat, Allah, que Rabi Eliezer, Bédalet, mais c'est-à-dire, c'est-à-dire que moi, je dis que c'était Rabi Eliezer, c'est le fils, c'est le père de Rabi Eliezer, c'est le fils de Rabi Pédat, en fait, c'est Rabi Eliezer Pédat, et Rabi Pédat, c'est son fils, en fait, Rabi Eliezer Pédat, c'est Rabi Eliezer Pédat, c'est Rabi Eliezer Pédat, alors il lui dit, il a qu'à lui dire, que quand est-ce que mon père, il a dit que l'Allah, c'était dans Dalet, dans Dalet, c'était vraiment dans le Cidertaroc, Rabi Pédat, c'est le cas, et la Kashi Ha'i, alors tu me pose la question, par rapport à l'Allah de Mi'un, qu'on avait dit, on a vu que dans Mi'un, l'Allah était comme Rabi Eliezer, et c'était un cas qui était, en plus des 4 cas qu'on avait cité, donc moi, si tu me pose la question, par rapport au cas de Mi'un, et la Kashi Ha'i des Mi'un, et la Kashi Ha'i, c'est Rabi Eliezer Pédat, qui pensait, qui pensait, comme Rabi Eliezer, on a tranché l'Allah comme Rabi Eliezer, que dans 4 cas, c'est Rabi Eliezer qui parle, on n'est que là-bas, c'est Rabi Eliezer qui parle, mais aussi c'est Rabi Eliezer Pédat, qui pense comme lui, donc c'est Rabi Eliezer Pédat, qui pense comme ça, il a dit que Rabi Eliezer Pédat, on a vu que Rabi Eliezer a dit la même chose, qu'on apprend à Tana, à faire le Mi'un dans un cas pareil, maintenant, on avait déjà parlé de ça hier, on avait dit qu'en fait, la Gemara, elle explique qu'il y a une nécessité que Rabi Eliezer vienne rajouter cette alaka-là, sur Rabi Eliezer, c'est-à-dire que Rabi Eliezer, on a arrêté, il a dit l'Allah, qui est en plus de l'Akha de Rabi Eliezer, c'est ce que nous disons, c'est-à-dire que Rabi Eliezer Pédat, 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 nous rapporte le cas de Rabi Eliezer, qui nous dit que la petite fille doit faire Mi'un, et d'autre part, Rabi Eliezer a eu besoin de nous dire, encore une fois, que la fille a besoin de faire Mi'un, parce que c'était deux cas qui sont ressemblants, mais, qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, Eliezer a expliqué qu'il y avait une nécessité de chacun d'entre eux, ils étaient de se ritrer, c'est-à-dire que chacun était nécessaire. Donc, si chacun est nécessaire, donc Rabi Eliezer, lui, il a dit un cas qui était nécessaire par rapport à Rabi Eliezer, et on voit qu'Akha est comme Rabi Eliezer, donc pourquoi ? Alors, Eliezer te dit, alors, tu sais pourquoi, l'Akha est comme Rabi Eliezer, il ne compte pas dans les quatre cas, parce que là-bas, c'est Rabi Uda Ben Baba, on a déjà dit ça ailleurs, on a déjà dit ça ailleurs, et là, il a dit que Rabi Uda Ben Baba, on a dit, avant, il n'y a que ces quatre cas, alors, il n'y en a pas d'autres, mais tous les cas, pourtant, je vais t'apprendre un autre cas, c'est un cas, comme on l'a dit, maintenant, Rabi Akiva Omer, Omra, Brakha, Réveillie, on l'a dit, en tant que quatrième, nous, on le fait dans Khonen Hadad, il y a d'autres Tanah qui pensent autrement, il y a un Tanah par Yoda, en Rabi Akiva, il pense qu'Omer, a Brakha Réveillie, tu disais une Brakha Réveillie, avant, tu disais une Brakha, avec la Brakha, etc. Et, sur ça, Rabi Eliezer, lui, j'ai dit, non, tu ne la dis pas en tant que Brakha, tu l'inclus dans Oda, c'est-à-dire que là où on dit, allez, y a vos, dans Rétsé, là-bas, tu dis aussi, enfin, non, même pas dans Oda, non, même pas dans Oda, c'est encore, c'est la Avoda, c'est même pas dans Oda, dans Maudim, où tu dis, là-bas où tu dis, tu dis aussi, la Avdallah, et sur ça, Rabi Eliezer, il est venu, donc, le fameux Rabi Eliezer, Rabi Eliezer, c'est-à-dire qu'on est en train de parler, il a dit que, nous, on ne dis pas comme ça, mais en tout cas, lui, Rabi Eliezer, lui, qui a dit que, comme Rabi Eliezer, que dans quatre cas, c'est-à-dire de se contredire, il a dit que, c'est la même chose, il y a un autre avis, il y a un autre avis, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'il y a un autre avis qui pense comme lui, c'est que lui-même, quand il se rapporte ça, ce n'est pas son nom, c'est au nom de Rabi Eliezer, donc, c'est ça, il y a une Baïta, qui nous dit que, c'est-à-dire, je dis toujours son avis, que je l'ai dit, en tant que quatrième, Rabi Eliezer, Rabi Eliezer, donc Rabi Eliezer, c'est-à-dire que Rabi Eliezer, il est beaucoup plus jeune, c'est-à-dire que Rabi Eliezer, il est beaucoup plus jeune, c'est-à-dire que Rabi Eliezer, il est encore plus le fils, c'est-à-dire que Rabi Eliezer, Ben Shamwa, il rapporte ça au nom, Rabi Eliezer Ben Shamwa, Rabi Eliezer Ben Shamwa, il était beaucoup plus jeune, il explique dans Rashi, que Rabi Eliezer Ben Shamwa, il était à l'époque de Rabi Eliezer, qui était le fils de Rabi Shimon, de Rabi Shimon, qui lui, a été tué dans les Rouges Malchut, bref, donc en tout cas, il était beaucoup plus jeune, Rabi Eliezer, donc ce n'est pas possible de dire, que Rabi Eliezer, il rapportait quelque chose au nom, de Rabi Eliezer Ben Shamwa, non c'est vraiment, là il explique à qui sont d'Allemands, l'Allemands dit, il va à Cachichemine et tout, après on est beaucoup plus jeune que lui, donc Rashi l'explique juste, en termes de Doroth, cette fois, il fait un petit peu, un petit peu un calcul différent, parce qu'il y a plusieurs, il y a deux Rabins Gamliel, je pense qu'on a vu là, il y a deux Rabins Gamliel, il y a deux Rabins Gamliel, voilà, il y a aussi deux Rabins Gamliel, il y a Rabins Gamliel de Yavne, il y a Rabins Gamliel al-Zaken, donc cette fois, si il fait le calcul par rapport Rabins Gamliel al-Zaken, ça pourrait passer ? Non, ça ne passe toujours pas, il y a deux générations, donc quoi qu'il arrive, Rabins Gamliel, il est plus vieux que Rabins Gamliel, donc ce n'est pas logique de dire qu'il a rapporté des choses en son nom, alors tu as dit, et là, ce qu'on peut dire, en réalité, ce n'est pas qu'il a rapporté Rabins Gamliel en son nom, parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que Rabins Gamliel est rapporté au nom de Rabins Gamliel, mais c'est tout simplement parce que Rabins Gamliel, il ne pense qu'un Rabins Gamliel, donc vu qu'il pense l'un comme l'autre, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de te préciser que Rabins Gamliel est dans ce cas. Sauf qu'il n'y a pas besoin de te préciser que Rabins Gamliel est dans ce cas, c'est quand il s'est laissé contre les autres. Là, quand il y a Rabins Gamliel, c'est qu'il parle avec lui, c'est bon. Alors moi je me dis, comment tu peux me dire qu'il pense le même avis, qu'il s'étient comme lui, pourtant je vais t'apporter une Braitha, on va voir que, que non, on croit qu'il s'est en train de Braitha. Maintenant, il y a Or Yama Kippurim, Or Yama Kippurim, ça veut dire le soir de Yama Kippur, d'accord ? Or, c'est le soir, quand même, le psaquim, Or Yama Kippurim, Mitpalel Sheva, Umidvadeh, on fait Sheva Brachot, dans l'Amida, une Amida de Sheva Brachot, ce qu'on fait, Umidvadeh, on fait le Vidoum. Shacharit, Mitpalel Sheva, Umidvadeh, Moussaf, Mitpalel Sheva, Umidvadeh, Mincha, Mitpalel Sheva, Umidvadeh, Beharvit, donc là on a envie de Motsa'e, Motsa'e Yama Kippur, Mitpalel Sheva, Me'en Shurna Esri, il fait Sheva, mais un Sheva spécial, c'est un Sheva, mais un Shurna Esri, c'est-à-dire qu'en réalité, il dit les 3 premiers Brachot, les 3 dernières Brachot comme il faut, et au milieu, il dit ce qu'on appelle Avinenu, dans le Shurna Esri, qui est l'habitude, un petit résumé, un petit Kitsou, d'accord ? Et, voilà, c'est ce qu'il nous dit, pourquoi, on sent encore en tête, pourquoi il pense qu'on fait comme ça, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit, et à quel moment, il fait l'Avdallah, Rabbi Khaïna Benigamiel, il se dit, parce qu'il doit dire Avdallah Bechoné Nadat, vu qu'il doit dire Avdallah Bechoné Nadat, donc il est obligé de dire la Shurna Esri entière, parce que s'il dit Avinenu, il n'y a pas de chose d'Avdallah, donc il ne pourra pas dire de Avdallah, donc on voit bien ici, ce qu'on a qui sont là, Rabbi Khaïna Benigamiel, il pense qu'on a dit Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, il a dit qu'on a dit où ? Où on dit ? Où on dit ? Où on dit ? Dans Oda'a ? Dans Oda'a ? il a dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, dans Oda'a ? Non, Oda'a, oui, à l'anissime. Qui a dit ? Oda'a dit ? Oda'a dit ? Dans René Nadat, pour la fois, on n'avait vu personne, c'est la première fois qu'on voit un avis, et on voit que Rabbi Khaïna Benigamiel, il pense comme ça, qu'on le dit dans René Nadat, donc tu vois bien que Rabbi Khaïna Benigamiel, comment tu peux me dire qu'il n'y a pas besoin de te préciser que là, il pense comme Rabbi Khaïna Benigamiel, parce que Rabbi Khaïna Benigamiel, il pense comme lui. Mais en vrai, je te montre que Rabbi Khaïna Benigamiel, il pense que tu le dis dans René Nadat, tu n'es pas dans Oda. Alors, on dit la Gemara. Il y a un Mexique qui dit qu'on fait le Kitsour, donc il n'y a pas de problème. C'est Rabbi Khaïna Benigamiel, Rabbi Khaïna Benigamiel, il ne parle pas de Oda Khaïna Benigamiel, il ne parle pas de Oda Khaïna Benigamiel. Pourquoi il nous ramène ça ? Je ne sais pas pourquoi il nous ramène, c'est très bien. La question était comme ça, la question était de savoir, Rabbi Eliezer, lui, pourquoi l'Ala Khaled comme lui, alors qu'on a dit que l'Ala Khaled n'était pas Rabbi Eliezer que sur 4K ? On avait répondu, parce que là-bas, c'est tout ça, parce que Rabbi Eliezer n'est pas tout seul, il y a Rabbi Khaïna Benigamiel qui pense comme lui, dans l'Avdala. Ok. Il m'a dit, attends, je vais te prouver, je vais te prouver, je vais te prouver, ou Rabbi Khaïna Benigamiel, il ne pense pas comme lui dans l'Avdala. D'accord. Pourquoi ? Parce que Rabbi Eliezer, c'est le fameux cas qu'on est en train de voir maintenant, Yom Kippour, tu fais le Vidou, Yom Kippour, premier avis, tu fais le Fiyak-Sara, qui vient et qui te dit, qui te dit, non, non, tu ne fais pas une Fiyak-Sara, tu fais une Fiyak-Sara, pour pouvoir te dire, là-bas, et pour te dire, là-bas, c'est le nom de Rabbi Khaïna Benigamiel, il ne pense pas que tu fais l'Avdala, dans, 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 dans Aouda, en réponse de l'Aïmara, là-bas, quand il y a parlé Rabbi Khaïna Benigamiel, c'était au nom de ses pairs, mais lui il ne pense pas comme ça. Heu, Amar HaVan 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 Yisraq, Iu, Amar Mishoum Avotav, Velel Osvirah, en réalité, lui il pense comme Rabbi Eliezer, que tu dis dans Aouda, mais là il ne rapporte tout ça au B'shem Avotav. En tout cas, nous, on se rendra compte ça quoi qu'il arrive. Amar El Rabi Ermeel Rabi Zera, Velel Osvirah, Delel Osvirah, Delel Osvirah, Delel Osvirah, Delel Osvirah, donc là maintenant, il revient sur ce qu'on avait dit en haut, on avait apporté l'histoire de, de la Chivirie, on avait dit dans la Chivirie, on avait dit que Rabbi Zera il a dit, Attends, Rabbi El, Raph Pédat, Raph Pédat, entre toi et ton père, toi qui nous dit que, celui qui a parlé ici, c'est Rabbi Eliezer, et ton père qui nous dit que, il est comme Rabbi Eliezer dans 4K, on se retrouve que finalement, la Chivirie, que la Chivirie, ce sera autorisé. D'accord ? Ça veut dire que Rabbi Zera il n'aime pas ça. Il dit que, c'est ce qu'il en ressort. Maintenant, la Gema dit, pourquoi ça le dérange de dire que, l'Ala Chivirie serait comme ça ? Amar El Rabi Ermeel, Rabbi Zera, Velel Osvirah, Ne penses-tu pas toi Rabbi Zera que celui qui pense que tu te feras pire, c'est Rabbi Eliezer ? Et s'ils ont entendu, l'Ala Chivirie serait pas comme ça ? Pourtant, pourtant, l'Ala Chivirie serait pas comme ça, et donc, ça voudrait dire que, la sève, elle est interdite, puisque là-bas, Rabbi Eliezer, la sève, elle est autorisée, excusez-moi, puisque là-bas, Rabbi Eliezer, il est interdit. il est autorisé, 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 on va parler de la sève, et on va voir que, là-bas, Rabbi Eliezer, il interdit cette sève-là, et il est autorisé, Rabbi Eliezer, il est autorisé, ma'amid, el seraf, orla, asur, assur. C'est quoi, ma'amid? c'est-à-dire, quelqu'un qui fabrique du, du khalaf, du khalaf, amid, il a besoin de le faire, coaguler, enfin, du fromage, il fait du fromage et il fait un peu de faire fermenter et il a mis dedans juste de la sève de orla donc l'orla c'est assaut, il n'y a pas envie de en profiter donc si tu considères que le seraf c'est comme un fruit donc il n'y a pas envie de en profiter non plus ni de la sève d'accord et là Rabbi Eliezer justement on voit il pense que celui qui est ma'amide avec la seraf orla avec cette sève de orla et bien c'est interdit ça veut dire ça veut bien dire que la sève c'est considéré comme un fruit d'accord tu vois bien que Rabbi Eliezer a donc tu vois bien qu'on n'a pas besoin de barre pédale, de barre pédale pour nous dire que c'est Rabbi Eliezer qui pensent donc orla c'est interdit que les fruits orla c'est interdit que les fruits orla c'est interdit que les fruits alors on dit avec Mara hein Afinout tes maras bananes, je peux très bien te dire que ça va comme Rabbanane que le hymne de la cheville ça peut aller comme Rabbanane je vais quand même tu fais une différence entre le cas de orla sur lequel c'est Rabbi Eliezer qui a parlé et le cas de orla sur lequel c'est Rabbi Eliezer qui a parlé pourquoi ? parce que il y a une différence entre le kitfa donc la sève des gavzas d'un arbre et le kitfa des pirats et la sève des fruits alors c'est pourquoi la sève des fruits ? quand tu as un arbre et qu'il y a de la sève qui ressort ça je considère qu'il y a une machoquette et que d'après Rabbi Eliezer ce ne serait pas des fruits et d'après Rabbanane ce serait des fruits et c'est ça qu'on parle dans la juillet dans la juillet on parle de quelque chose c'est la sève qui sort de l'arbre d'accord ? donc c'est ça que moi Rabbi Eliezer moi je considère que c'est pas Rabbi Eliezer qui est par là bas c'est que Rabbanane Rabbi Eliezer il n'est pas d'accord avec ça ah tu as mis Rabbi Eliezer ici il a dit que la sève c'est considéré comme du fruit là ici on ne parle pas de la sève de l'arbre mais on parle de la sève de fruits la sève du fruit alors c'est quoi la sève du fruit alors c'est 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 comment on va dire alors je sais pas exactement si c'est la sève du fruit lui-même ou la sève d'un arbre frugé ok je crois que c'est un petit peu de la chemin on va voir dans la suite ensemble alors regarde ce qu'il y a des diagmas euh des tnag voilà parce que c'est pour la part il y a marqué dans une Mishnah donc dans ma serrête Orla il y a marqué il y a marqué il y a marqué bien entendu explicitement il y a marqué donc voilà on fait la différence entre la sève des feuilles il y a marqué donc la sève de certaines racines euh Mouta c'est Mouta parce que c'est pas la sève du fruit donc il y a marqué la sève du fruit c'est la sève du fruit c'est comme le fruit c'est pas le jus du fruit c'est de la sève du fruit c'est de la sève du fruit oui bah et tema autre explication qui plique la bonne année de la bière ben il a dans ces pères dans cette administration c'est ce que je te dis moi c'est la deuxième question en fait ici qui plique à l'année de la bière bien on sait par autre avant le délin chineau c'est par autre mode ou des quatre fous des quitte faux des ou pire en réalité il ya une marque l'eau qu'est les différentes pour en a qui fait qui fait des fruits auquel cas s'il a refait des fruits ben son seraph c'est pas du fruit c'est pas un fruit parce que le fruit c'est un bon C'est son fruit, c'est à dire que le fruit, le séraf de cet arbre là Donc je pourrais prendre dessus de cet arbre là Donc cet arbre là son séraf, ce n'est pas ça son fruit C'est le vrai fruit Tandis que normalement le truc où il n'y a pas de fruit du tout Donc le séraf c'est le produit Donc là on est en train d'expliquer différemment La marque de Rabi Eliezer à la banane De dire que Rabi Eliezer quand il a dit que le séraf C'est du fruit Ici c'est par rapport au On pense bien, il y a deux avis Un il dit que c'est On va interdire la sève des arbres fruitiers Oui exactement Parce que la sève c'est le fruit La sève c'est le fruit Et l'autre qui te dit pas du tout qu'il y a un fruit Donc la sève elle sera moutarde dans cet arbre là Et c'est de l'autre côté puisque l'autre il n'a rien à donner Il ne donne que de la sève, c'est ça D'accord Alors Qu'est ce que tu fais ? Donc je vais te dire Donc c'est un arbre qui ne fait pas de fruits Donc quand c'est un arbre qui ne fait pas de fruits C'est un arbre qui ne fait pas de fruits Donc il est d'accord Que qui te faut Donc la sève C'est ça le fruit Comme il y a marqué Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit C'est van hères qui considère que Qu'il te faut Que le kétaf est là C'est considéré comme le fruit Alors Il m'a dit Il dit Je dis D'après vous n'a mis qu'il faut et aux périodes les dix trous d'après vous au doulemi à soyez au moins d'accord avec moi bilan chez nos séries de perros sur un arbre qui ne donne pas de fruits des qu'il faut et aux périodes qui est question que son serre sèvres sera saison fruit et la banane je dis non il n'y a pas de différence la banane amouré amouré l'eau chez nain il n'y a pas de différence voilà que bon on reprendra un cerf de 1 ici